On a la chance à Paris de voir ces choses-là. Évidemment, il vaut mieux aller sur place, mais tout de même, un moulage bien fait, comme celui-ci, rend mieux compte qu'une photographie puisse le rendre. La grandeur et la dimension de ce personnage, si je me lançais dans une analyse académique, je parlerais de la petite dimension de la tête par rapport à l'ensemble. C'est la vraie échelle. C'est celle qu'on a devant un objet pareil, qui s'agrandit encore dans l'imaginaire, dans l'imagination qu'on regarde. Mais c'est surtout la rigueur de cet ensemble, qui, dès que je l'ai connu, m'a séduit. D'ailleurs, dans le portail de Moissac, c'est sûrement, pour moi en tout cas, c'est la chose que j'ai préférée. Quand j'étais enfant, on me parlait de la maladresse escuteur-romande. Et ça, ça me choquait. Je ne comprenais pas qu'on puisse parler de maladresse à propos de choses qui nous touchent, comme celles qu'il y a là. Mais j'ai très vite remarqué quand même que toutes les voûtes qui sont au-dessus des élus, à gauche, et qui se retrouvent dans les formes des damnés, d'une manière très symétrique, j'ai remarqué que cela faisait partie de la stylistique de l'ensemble comme celui-ci. Conk, pour moi, ce n'est pas seulement le tympan. Ça a été, pour moi, au fond, pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce que j'ai éprouvé en entrant dans la nef. Et en entrant dans la nef, je me suis aperçu que ce qui se passait, c'était l'inverse de ce que l'on voyait à l'extérieur. D'un côté, il y a ici les damnés et au-dessus, une petite fenêtre, très haut, la façade, alors que du côté des élus, il y a une grande fenêtre. Mais lorsqu'on entre et qu'on est à l'intérieur de la batiale, c'est le contraire qui se passe. Moi, ça m'avait surpris quand j'étais enfant. Comment se fait-il qu'en construire une façade, ils ne sont pas fichus de faire les deux fenêtres ensemble de la même dimension. Il y en a une plus étroite que l'autre. Il y a l'Oculus et puis il y a 2B. Il y en a une plus étroite que l'autre. Incroyable ! Avec la pensée que nous avons de la symétrie, c'était surprenant. Je cherchais personnellement une modulation de la lumière. J'ai pris un grand morceau de verre, je l'ai mis en place. Je me suis aperçu que là où la lumière passait, elle était comme une lumière du jour, plutôt bleutée. Et là où elle passait moins, j'avais un ton chaud, plutôt l'accomplimentaire du bleu, plutôt orangé. Et je me suis dit, mais où est passé le bleu ? Je suis sorti et à ma stupéfaction, le bleu était dans le reflet. Alors pendant quelques instants, ça n'a pas duré très longtemps, j'étais choqué. Je me suis dit, tiens, on n'a jamais vu des vitraux visibles de l'extérieur. Voilà, je découvre que ce que je fais rend les vitraux visibles de l'extérieur. Et puis, après deux minutes de réflexion, je me suis dit, mais je ne suis pas dans l'erreur. Les couleurs que l'on voit, ce ne sont pas celles que j'ai mises. C'est un verre absolument incolore. Par conséquent, c'est la même lumière que l'on voit dans le reflet sur les vitraux qui est celle que les pierres reçoivent, que toute l'architecture reçoit. Donc ça sera toujours, quelle que soit la lumière, dans l'harmonie. Et j'étais rassuré, j'ai continué dans cette voie. Sous-titrage ST' 501